Donne du pain, du travail et de la joie à ceux qui n'en ont pas. Partager sa vie avec des gens de la rue, c'est le pari de ses volontaires de la maison Lazare à Nantes. Guirec est le responsable de l'appartement des garçons. S'il doit faire respecter des règles, alcool et violences interdits, un repas en commun par semaine, l'enjeu de se vivre ensemble est ailleurs. Ici c'est notre lieu de vie, donc on ouvre notre intimité, notre vie quotidienne. Et je pense qu'ils sentent la différence entre un lieu qui est professionnel, qui est tenu par des professionnels, et un lieu où c'est plus du bénévolat et puis des motivations plus spirituelles, où l'amitié tient une part importante. Pour moi c'est un bon pari, parce que la preuve que je suis avec eux et que ça se passe bien, on apprend à se connaître. Déjà on est plus stable, donc pour la recherche d'emploi, c'est ce qu'il faut. Deux étages plus bas, c'est le cocon de la famille Luizeto. Béatrice est partophoniste, Loïc est avocat, mais ici ils sont les référents de tous les habitants de la maison, hommes ou femmes. Vivre au plus près des démunis leur est presque naturel. Ils reviennent d'une mission de deux ans au cœur d'une favela brésilienne. Le fait de vivre vraiment très proche des plus pauvres, de découvrir aussi leur simplicité dans la relation, leur générosité, leur charité au quotidien, ça, ça nous a donné envie de continuer. Et quand ça s'est présenté à notre arrivée en France, on se dit qu'il n'y a aucun doute, on n'a pas mis longtemps à prendre notre décision. Ils viennent donc tous les jours prendre des nouvelles, partager un moment avec les colocs, comme on les appelle, quelle que soit l'humeur du jour. C'est pas le pays des bisounours, il y a des situations difficiles, mais on les surpasse et les gens qui sont ici, ils les surpassent grâce à ces belles choses qu'on voit, à ces colocs qui arrivent ici un peu cassés et qui, au fur et à mesure, se relèvent, relèvent la tête. Relever la tête, c'est ce qui permet aujourd'hui à Ghislaine de sourire. Cette chef d'entreprise a tout perdu suite à un divorce douloureux. Cette maison lui a évité la rue de justesse. Roselyne revient sur ces moments. Autant toi, tu te levais chaque matin pour aller à la NPE, faire tes démarches, aller à tes rendez-vous médicaux, je ne sais quoi. Et du coup, comme ça, on pouvait se dire, Ghislaine, elle va bien. Et alors qu'il y a intérieurement quelque chose vraiment qu'on ne peut pas partager, je pense, mais c'est une réelle souffrance. Et quand il y a eu des difficultés, toi qui es quand même responsable de la coloc, moi, je sais que j'ai pu m'appuyer sur toi en toute tranquillité. Et ainsi voler de ses propres ailes, comme Yves, qui a 29 ans, vient de tourner le dos à sa vie de délinquant. Arriver dans une maison pareille, c'est formidable, tout le monde m'a aidé déjà, quand je suis arrivé, tout le monde m'a aidé, tout le monde était super gentil. Puis bien sûr, le fait que le Seigneur est là au-dessus de nous, ça a tout changé. Ici, la foi est au cœur de l'engagement de ces volontaires peu ordinaires. Les laudes ponctuent chaque matin, une messe est célébrée tous les mercredis. Le Christ porte le projet, il est présent au milieu de nous. On a cette chance de pouvoir avoir une chapelle avec la présence réelle. C'est source d'énormément de grâce pour la maison. Et il leur en faudra, d'ici mars, ils devront trouver une autre maison pour continuer à prouver à tous que ce vivre ensemble est possible.